On va commencer au premier quart de la page. On avait déjà vu la contradiction qu'il y avait dans le passout qui parlait de la création de la femme, quand Akadosh Baruch Hu a dit « L'Ottov Hayyot Adam l'Ebado et Aselo Ezer Kenegdo. » « Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je vais lui créer une aide face à lui. » Et on avait vu que c'était une contradiction parce que d'une part on l'appelle une aide, d'autre part on l'appelle contre lui, Ezer Kenegdo. On avait vu la réponse de Rabbi L'Azhar, c'était « Ça dépend, Zahra, Ezer, Lozahra Kenegdo. » Mais il y a une deuxième version de ce même sujet, à savoir « Ikadé Amré, Rabbi L'Azhar, Rami, K'tiv Kenegdo ve Karinan Kenegdo. » D'une part on peut lire, comme on a l'habitude de lire, Kenegdo, c'est-à-dire une aide en face de lui, Kenegdo, face à l'homme. Mais on peut lire avec « Patah » sous le noun, Kenegdo. « Nagid » c'est le fouet. Ça veut dire que la femme, comme si elle était le fouet de l'homme, pour le frapper. Alors c'est contradictoire. Est-ce que c'est une aide face à lui, ou bien est-ce que c'est un fouet ? Alors la réponse, c'était « Zahra, Olozahra ». « Zahra Kenegdo, Lozahra menegdato. » Si l'homme a mérité, alors c'est une aide en face de lui, sinon elle le fouetra. « Rabbi Yossi, un jour, a croisé le Yahu, il lui dit, il est écrit dans la Torah que la femme constitue une aide et un soutien pour l'homme. À quel niveau l'homme est soutenu par son épouse ? » Ça veut dire que la réalité de la femme, c'est qu'elle est l'aide de son mari. À quel niveau ? Il lui a dit, c'est très simple. « Adam ili hitim, hitim kosses, pichtan, pichtan lovesh, l'onim tsetme ira enav, ou marmidator al-raglav. » « El nom, par exemple, il rapporte du blé à la maison. Est-ce qu'il va manger un plat de blé toute sa vie ? » Mais non, il mange du pain. Mais qui est-ce qui fabrique le pain ? C'est la femme qui prend le blé, qui le transforme en farine, qui en fait de la pâte, qui fait du pain, des gâteaux et ainsi de suite. Donc, elle lui éclaire les yeux. Ou encore, l'homme ramène, ce qu'il a ramené du champ, c'est des brindilles de lin, c'est-à-dire des tiges de lin. Ok, il rapporte du lin. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec du lin ? Il va porter du lin directement sur lui comme vêtement ? Pas du tout. Alors, c'est qui qui transforme les tiges de lin en fibres pour en faire du tissu, pour faire des vêtements ? C'est la femme. « L'onim tsetme ira enav, ou marmidator al-raglav. » N'est-ce pas qu'elle lui éclaire la vie ? Elle lui éclaire les yeux et elle le fait tenir debout. Donc, moi, je dis que « mais ira enav », c'est par rapport au pain. « Marmidator al-raglav », c'est par rapport au vêtement. Parce que grâce au vêtement, il peut se tenir debout, c'est-à-dire qu'il a de la dignité, il peut sortir à l'extérieur. Et par être présentable. Lorsque Adam a retrouvé Hava, à ce moment-là, il a dit « zotapaam ». C'est pour nous dire qu'en fait, avant de retrouver Hava, Adam a richon, il a fait un tour d'horizon, il a été examiner tous les animaux pour voir s'il pouvait trouver un partenaire. Il n'en a pas trouvé. Et quand Akshboku a créé à partir de lui-même Hava, c'est à ce moment-là qu'il va dire « ah, celle-là me convient ». Puisqu'on a cité des enseignements de Rabi Al-Azhar, alors on cite encore des commentaires de Rabi Al-Azhar par rapport à un autre passout qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'étudier. Quand Akshboku a dit « Avram Avinu », sache que c'est par ton billet, par toi, que toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi est-ce qu'on a dit « Venivrechou Becha » ? J'aurais pu dire « Venivrechou Al-Yatra » ? « Becha » alors « Amarliya Katshboku l'Avram, cheteh berechot tovot, yeshli l'avrich becha » « Routa mo'aviyah ve'na'ama amonit » C'est-à-dire que « Havracha » Il y a le mot « Bracha » et il y a « Havracha ». Il ne faut pas confondre. La « Bracha » c'est la bénédiction. « Havracha » c'est du marcotage. « Il y a Harkava » c'est la greffe. Quand on prend une branche d'un arbre et qu'on va le greffer sur un autre tronc, ça s'appelle « Harkava ». Mais « Havracha » c'est du marcotage, c'est-à-dire qu'on prend la branche de l'arbre quand elle est encore attachée à l'arbre et on la plie, cette branche, on fait un trou dans le sol et on introduit une partie de la branche dans le sol et on va recouvrir avec de la terre, on enterre une partie de la branche, donc l'extrémité de la branche qui est à l'extérieur va devenir un nouvel arbre. Pourquoi ? Parce que cette branche va prendre racine dans le sol et ça va produire un nouvel arbre. Eh bien, Kanosh Baruch Hu va dire « Avram Avinu » « Ve nivrechu becha kolmish pechot haadama » « Je vais greffer sur toi kolmish pechot haadama » Ça veut dire qu'il va y avoir une conversion au judaïsme de Routa Mo'avia qui va donner naissance à la dynastie de David Amélech « Ve nama haammonit » « Naama » qui s'est marié avec Shlomo Amélech qui va donner naissance à Rehav Aam et toute une dynastie de Mélachim comme Hizkiah Amélech Assa son père, Assa, Hizkiah Ahaz c'était le père de Hizkiah Et Ahaz c'était un rachat En tout cas, de toute cette dynastie-là ce qui est extraordinaire c'est que c'est sorti de qui ? Des peuples qui à l'origine étaient exclus comme l'Oyamu Ramoni ou Mo'avib Ikhal Hashem Mais HaKhamim ont dit Ramoni ve lo Ramonit, Mo'avib ve lo Mo'avit C'est uniquement les hommes de Ramon et Mo'av qui ne peuvent pas épouser des Juifs Mais une fille Mo'avite, une fille Ramonite peut se marier avec un Juif Et bien c'est ce qui s'est passé là C'est pour te montrer que « Veniv Rechoubecha » « Kol Mishpehota Adama » « Kol Mishpehota Adama » c'est même même des familles de peuples qui ont été exclues et bien quand même on a récupéré de là-bas deux grands Gnechamot « Mouta Mo'avia » et « Naama Ramonit » Puisqu'on a cité ce passout « Kol Mishpehota Adama » On nous dit comme ça « Filou Mishpehota Adarot Ma'adama » « Enmi de Marechot et la Mishvil Israël » Même des familles qui vivent dans la terre leur bracha, elle est grâce au peuple juif C'est quoi des familles qui vivent dans la terre ? C'est-à-dire même des peuples non-civilisés qui n'habitent pas dans des murs en durs Ce sont des gens qui habitent dans des grottes dans des cavernes dans des déserts dans des trous comme des bédouins et ainsi de suite Ces gens-là qui vivent sur la terre ou dans la terre Eh bien, malgré tout même ces gens-là qui sont excentrés éloignés dans des coins perdus de la planète même leur bracha à eux leur réussite c'est grâce au peuple juif Le peuple juif est le canal de la bracha divine Hachem envoie la bracha dans le monde pour Am Israël et c'est grâce au Am Israël que la bracha se répand dans le monde entier Alors on cite encore un passouk qui ressemble C'est-à-dire que même les bateaux qui arrivent depuis la Gaule jusqu'en Espagne Eh bien, tout ce business-là toute cette réalisation économique elle est fructueuse grâce à Israël C'est-à-dire qu'on n'a pas idée de l'influence et l'impact du peuple juif dans le monde Combien de positifs Am Israël génère dans le monde Toutes les nations du monde que ce soit même des plus basses comme celles qui habitent comme des bédouins dans la terre ou que ce soit les plus civilisés qui font de l'export à import et ils brassent des milliards Alors il y a ceux qui corrigent et qui disent qu'il ne faut pas dire « kol bar le omanouyot » qui veut dire « tous les artisans » Il y a ceux qui disent « kol bar le oniyot » Les matelots, les marins qui sont toujours dans les bateaux dans la mer Eh bien, à un moment donné ils vont arrêter de ce travail marin pour faire un travail terrestre Chez Hamdou à la karka Comme il est dit dans le passouk Ils descendront de leur bateau Les matelots, les capitaines tous les conducteurs de bateaux Ils vont s'arrêter sur la terre De ce passouk où il est dit « ve yardou » Ils descendront Ça veut dire qu'en réalité changer de business pour devenir agriculteur c'est une rétrogradation car il n'y a pas pire que le travail agricole Un homme qui s'investit beaucoup dans l'agriculture il s'investit beaucoup trop beaucoup trop par rapport aux résultats C'est pour ça que ça s'appelle « Yerida » Un jour, Rabi l'Azhar se promenait et il a traversé un champ agricole qui était labouré Le labour, les sillons allaient dans la largeur du champ c'est-à-dire d'un côté à l'autre Même si tu étais labouré en long et en large Ça veut dire que ta terre deviendrait très fertile pour produire d'excellents fruits Malgré tout faire du business c'est mieux que de travailler la terre C'est-à-dire que les gens qui font du business ils gagnent d'argent très vite sans beaucoup se fatiguer alors que l'agriculteur il s'investit énormément jusqu'à ce qu'il obtient le fruit de son labeur Un jour, Rabi marchait et quand il a traversé un champ où il y avait des gerbes de blé qui avaient déjà poussé et ces épis qui tenaient sur leurs tiges et qui avec le vent se remuaient comme une danse on aurait dit un balai agricole à Marléhou il leur a dit aux épis de blé Vous avez beau danser autant que vous voulez pour montrer que vous êtes de très belles gerbes de blé mais sachez que faire du business ça rapporte mieux que de s'investir des mois et des mois pour vous obtenir La culture c'est mieux que l'agriculture Dans tous les cas on gagne du blé Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui gagne quelqu'un qui investit sans ouzim dans des affaires business achat et vente et bien il va s'enrichir très vite et il va pouvoir manger de l'avion et boire du vin tous les jours tous les jours à Laèche par contre si l'amestime dans le terrain dans la terre et bien il va devoir manger que du pain avec du sel et des légumes immatures c'est une façon de dire qu'il va gagner peu et il sera obligé de manger que des choses qui ne coûtent pas cher c'est-à-dire des légumes et des fruits immatures qui ne coûtent pas cher avec du sel c'est ça alors que quelqu'un qui fait du business et qui gagne beaucoup d'argent il pourra se permettre de très bons repas et en plus c'est-à-dire puisqu'il n'a pas trop de choix il va devoir dormir par terre pourquoi il va devoir dormir par terre il y a deux pirouchim soit parce qu'il n'aura pas beaucoup d'argent pour s'acheter des couchages soit parce que il doit rester présent comme dit hirachie pour surveiller son champ de toutes sortes d'intrusions d'intrus indésirables il faut qu'il reste là-bas dormir là-bas dans le champ pour pouvoir surveiller son champ qu'il n'y ait pas de carnage et bien c'est une vie qu'il mène une vie qui n'est pas très agréable où Méramia l'étigrée et en plus c'est que elle cause elle entraîne des disputes elle entraîne des disputes pourquoi parce que parfois avec sa femme qui lui dit dis-moi tu n'es jamais à la maison ou bien c'est ça ce que tu as rapporté tu t'exiles tu me laisses toute seule et pendant tout ce temps-là finalement qu'est-ce que tu as rapporté si peu d'argent alors à quoi ça sert cette vie et donc c'est des disputes alors qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu as la possibilité soit d'acheter des fruits soit de les planter toi-même et de récolter mieux vaut le fruit de ton labeur pourquoi bien que ce soit le même prix finalement au niveau d'investissement c'est pareil c'est-à-dire ce que tu as obtenu par ton propre labeur sache que il y a plus de braha ce qu'on obtient avec investissement il y a plus de braha que dans ce qu'on obtient facilement qu'est-ce que ça veut dire Zabin Velotizul imaginons par exemple tu rencontres des difficultés financières n'attends pas de te noyer dans les dettes il vaut mieux que tu vendes et que tu te débarrasses des objets que tu as c'est-à-dire tout le mobilier que tu as vends-le de manière à avoir de quoi bouger ne pas être serré plutôt que d'attendre de te retrouver engouffré dans les dettes c'est-à-dire quand on te dit de revendre par exemple tu vas vendre la voiture tu vas vendre ceci tu vas vendre cela mais ne vend pas tes vêtements parce qu'après tu n'es pas sûr de retrouver pour acheter même quand tout ira mieux c'est pas sûr que tu vas retrouver les mêmes vêtements que tu cherchais que tu as pu acheter une fois alors là maintenant la Gemara nous donne plein de conseils dans la vie active la vie sociale premier conseil si par exemple tu as dans le mur un trou au lieu de colmater le trou qu'est-ce que tu te dis allez tant qu'à faire je vais aller élargir le trou pour faire une meilleure rénovation et bien non sache que c'est dommage c'est un investissement inutile ou bien si par exemple tu as juste besoin d'élargir le trou et ensuite le boucher ne te dis pas allez je vais raser tout le mur et reconstruire un nouveau mur pourquoi tout celui qui s'investit dans la construction eh bien il devient pauvre qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que quand tu crois que tu vas investir peu d'argent dans la réparation de ton bien immobilier alors toi tu crois bon allez c'est bon ça va me coûter pas cher mais après du coup il y a tellement d'imprévus et d'imprévisibles qui font que ça a doublé le budget toi tu t'étais dit voilà je vais investir 50 000 shekels tu comprends pas comment ça se fait mais tu arrives à 100 000 shekels alors c'est pour ça qu'on te dit réduis ces réparations à leur minimum n'essaye pas d'être perfectionniste et tu te dis allez ça va être super combien ça va me coûter je vais juste raser ça je vais refaire mais non toi tu as toujours des prévisions mais après dans la réalité il y a énormément de choses qui t'ont surprise et la réalité elle est que tu as été au sec bébignyam mit masken tu as dû payer beaucoup plus cher encore un conseil de vie kfots vizavin ara lorsque on te propose d'acheter un bien immobilier ne réfléchis pas deux fois vas-y ça prendra un jour de la valeur matut nasiviteta lorsqu'il s'agit de te marier ne saute pas sur la première femme qui te plaît et essaye d'abord de vérifier quelles sont ses qualités à qui tu auras affaire parce que si c'est le coup de foudre après il n'y a plus que des coups et de la foudre alors là matut nasiviteta vas-y doucement doucement lorsque tu te maries nahid darga nasiviteta lorsque tu vas te marier descends d'un cran et épouse cette femme pourquoi ? parce que si tu prends une femme de haut niveau qui appartient à un rang social évolué et bien c'est tous les jours des bras de fer qui est-ce qui va mener la baraque qui est le maître ici qui est la maîtresse alors te retrouver d'égal à égal c'est difficile il vaut mieux que tu prennes une femme qui a un cran de moins comme ça tu es tranquille elle a de l'humilité et elle te respecte financièrement par contre les amis les amis quand tu cherches à t'entourer de personnes entoure-toi des bonnes personnes cherche toujours ceux qui sont meilleurs que toi parce que ce sont eux qui vont te hisser vers le haut ne va pas te faire copain avec ceux qui te traînent vers le bas et à cause d'eux avec le temps tu vas te dégrader sans te rendre compte alors pour la femme descend d'un cran pour un ami monte d'un cran et bien maintenant nous revenons à ce que Rabbi l'Azard avait dit que le peuple que tous les peuples du monde sont bénis grâce à Israël mais également l'inverse existe par exemple si Akkadosh Baruch Hu veut menacer Israël alors il envoie des catastrophes dans des pays lointains des coins éloignés de la planète afin que Israël prenne de la graine et qu'ils se disent oulala ces gens là ils vivaient tranquilles paisiblement ils ne s'adentaient pas du tout à ce qu'il y ait une telle catastrophe naturelle à ce qu'il y ait une guerre les ukrainiens étaient tranquilles jusqu'à ce que la Russie vienne les attaquer tout le monde était tranquille jusqu'à ce que le corona arrive en Chine alors on te dit mais pourquoi il a envoyé là-bas et bien c'est pour que que tu prennes de la graine tu vois que ça peut arriver des choses douloureuses alors réveille-toi avant que ça s'approche avant que ça n'arrive à Zéchallom plus proche il envoie un malheur dans le monde c'est pour réveiller Israël j'ai anéanti des nations j'ai détruit leur installation j'ai anéanti leur ville pourquoi je l'ai fait ça ? et bien parce qu'il est écrit dans le passouk d'après Akadosh Baruch Hu a dit toi le peuple juif tu me verras et tu me craindras et tu en tireras de la graine de la leçon et maintenant on revient au sujet authentique vous vous rappelez de quoi on parlait Rabotai ? qui est-ce qui se rappelle de quoi on parlait ? c'est quoi le sujet de la Mishnah ? c'était la mitzvah de se marier n'est-ce pas ? la mitzvah de procréation alors maintenant on va parler des femmes Rab c'était le neveu de Rabihia au moment où il s'apprêtait à le quitter alors Rabihia lui a accordé une bracha à Marley que Dieu te préserve de quelque chose qui est pire que la mort est-ce qu'il existe quelque chose qui est pire que la mort il est sorti il a cherché dans les psouki mais il a trouvé il y a un pasouk dans le Kohelet qui dit je trouve plus amère que la mort la femme c'est-à-dire on va le voir tout à l'heure qu'en Eretz Israël quand quelqu'un se mariait il lui disait dis-nous Matza ou Motze tu t'es marié avec une Matza ou avec un Motze alors il y a un pasouk qui dit Matza Isha Matzatov celui qui a trouvé une femme il a trouvé le bonheur et il y a un pasouk qui dit Motze moi je trouve la femme plus amère que la mort alors de quoi ça dépend ça dépend du zéhout de l'homme ça veut dire il y a un homme qui a mérité d'avoir une femme dure et il y en a un qui a mérité d'avoir une femme délicate et bien ça c'est parfois le sort le sort d'un homme les tzadikim on va voir des tzadikim qui ont une femme très très dure Rabi Hia une femme très dure son neveu Rav bien que Rabi Hia lui ait accordé cette vraha en lui disant que Dieu te préserve de ce qui est plus amère que la mort et pourtant Rav il a eu une femme très dure ça veut dire qu'un cas de je vois vous parfois nous met à l'épreuve les tzadikim qui ne les laisse pas tranquille pour qu'ils aient un travail à fournir sur leur midote allez 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 vas-y travaille sur toi-même sois indulgent pardonne ne fais pas de bras de fer ça c'est un travail de toute la vie alors justement on a expliqué tout à l'heure que c'est ça le zaha adam au lo zaha zaha ça vient du mot zah pureté un coeur qui est purifié des mauvaises midotes et bien finalement il arrive à s'accommoder même avec une femme difficile le zaha c'est un mari justement qui n'a pas purifié son corps son coeur et donc il a des midotes mais alors des midotes barba alors tout est sujet à dispute dans le foyer et donc c'est comme ça qu'il trouve sa femme plus amère que la mort parce que finalement c'est parce que il n'y a pas de capacité de concession il veut absolument tenir sur sa position c'est moi le maître de maison alors bien sûr comme disait Ramdachum Diamant Shlita il disait que 95% des hommes peuvent s'accorder avec 95% des femmes sauf 5% pour lesquels c'est Makat Shamaim celui qui tombe sur ses énergumènes sa vie est partie en vrille mais mais voilà c'est un isayom d'Akadosh Rab il avait une épouse qui le chagrinait qui a marre la Abidi Abidi l'itloufhe Abdalé Himtse dès qu'il lui disait cuisine-moi pour aujourd'hui s'il te plaît des lentilles j'ai envie de manger des lentilles qu'est-ce qu'elle lui faisait des pois chiches Himtse Abdalé l'itloufhe le jour où il voulait manger des pois chiches elle lui faisait des lentilles Kigadar Hiya Berre Apirla lorsque son fils Hiya a grandi et le père disait à son fils va dire à maman si elle peut aujourd'hui cuisiner des lentilles et bien finalement il a vu qu'elle lui a cuisiné des lentilles alors qu'est-ce qu'il a fait il dit un jour des pois chiches elle lui a fait des pois chiches alors le père il dit à son fils avec satisfaction ah ta mère qu'est-ce qu'elle s'est améliorée je la reconnais plus avant elle faisait tout le contraire mais maintenant mais maintenant elle fait que tout ce que je demande c'est extraordinaire alors le fils qui sourit qui dit papa penses-tu mais c'est moi qui lui ai inversé j'ai la liste elle a écrit tout ce qui est contraire c'est une illustration qu'est-ce qu'est-ce qu'est le contraire de pois chiches les lentilles quand on est lentilles pois chiches et elle continue comme ça elle sait exactement quel est le goût inverse et elle te fait toujours le contraire moi qu'est-ce que je fais quand tu me dis va lui demander ceci et bien moi je lui demande cela le contraire parce que je sais qu'elle va faire le contraire alors regardez qu'est-ce qu'il va lui dire regardez la réponse du père qui est merveilleuse et là on voit combien l'éducation était importante il lui a dit mais papa c'est moi qui lui inverse il lui a dit bravo tu es intelligent et en effet tu fais preuve d'intelligence mais le problème c'est que tu habites ta langue à dire du mensonge et je ne veux pas que tu t'habitues à dire du mensonge et ça ce n'est pas positif donc je préfère manger ce qui n'est pas à mon goût plutôt que toi tu dises du mensonge Rabbi Hia avait une épouse qui cherchait toujours à le chagriner et pourtant à chaque fois qu'il trouvait un cadeau il allait le mettre dans sa pochette et lui offrir à Marleh Rav Rav lui dit mais pourtant elle te fait souffrir à Marleh il lui a répondu c'est vrai qu'elle me fait souffrir mais malgré tout je suis reconnaissant pour le bien qu'elle me fait c'est quoi premièrement c'est qu'elle donne naissance à des enfants elle les élève elle s'occupe d'eux et en plus elle me préserve de la faute la femme te préserve de la faute donc automatiquement du fait qu'elle t'apporte du bien ne fais pas abstraction de tout ce bien focalise-toi sur le positif et sois reconnaissant pour le positif et fais abstraction plutôt du négatif un jour Rav Yehuda était en train d'enseigner à son fils Rav Yitzchak le passouk le passouk il dit je trouve la femme plus amère que la mort à Marleh lui a dit par exemple est-ce que toi tu connais une femme qui est plus amère que la mort lui a dit comme ta mère ma femme mon épouse ok après il étudie encore un autre passouk il lui dit en effet un homme ne trouve de satisfaction que chez sa première femme donne-moi un exemple d'une femme qui correspond à cela il a dit comme ta mère alors l'agmara dit c'est quoi ça d'une part ta mère elle est la plus dure la plus insupportable et elle est la meilleure et alors elle est elle est la plus elle est négative ou positive alors l'agmara réponse mitkaftekifa veraburé merabrabemila c'est vrai que dans son caractère elle était initialement dure mais elle avait d'autre part la capacité de passer à autre chose et de redevenir douce ça veut dire qu'elle avait d'une part ce caractère dur mais d'autre part la souplesse pour pouvoir devenir rapidement la femme tendre et douce et gentille envers son mari ça veut dire que il y a des caractères de ceux qui font la guerre de cent ans à partir d'une petite collision ça devient la guerre des cent ans mais elle lui dit c'est vrai que la plus dure des femmes c'est ta mère mais la plus gentille des femmes c'est ta mère parce qu'elle est capable de passer de tourner la page rapidement et de s'arranger avec son mari le Benish Hai le Benish Hai dit un peu différemment il dit que en fait c'est que il n'a jamais voulu dire qu'elle était méchante ce qu'il a voulu dire c'est que de par sa nature sa mère était à l'origine d'un caractère très dur un caractère qui était sauvage mais ta mère elle a fait un travail sur elle-même qui est extraordinaire incroyable elle a réussi à métamorphoser complètement sa nature et devenir douce et positive alors que naturellement elle n'était pas comme ça donc il n'a pas voulu dire qu'elle agissait mal envers lui il a voulu dire simplement qu'elle est d'une grandeur d'âme exemplaire parce que si elle s'était laissée aller selon sa nature elle aurait dû être une femme méchante mais elle ne l'est pas c'est une femme qui est gentille comme ça l'agmara demande quelle est la définition d'une femme méchante qu'est-ce que ça veut dire elle décore la table elle lui dresse une belle table et lui il s'assoit pour manger alors il y a des bons plats une belle table mais aussi elle lui décore sa bouche c'est-à-dire elle l'insulte et pendant qu'il s'assoit à manger il n'entend que des malédictions et des insultes il dit alors là c'est extraordinaire comme assaisonnement ça veut dire que d'une part dans l'apparence dans le paraître irréprochable je lui fais toutes les salades qu'il veut mais d'accord mais la bouche un mot peut blesser un mot peut percer le coeur c'est la gentillesse qui compte on peut même avoir des choses plus simples à manger mais avec accompagné de douceur rava ramadit la définition de la méchanceté d'une femme c'est quand elle lui sert un très bon repas elle lui fait une très belle table mais elle part dans sa chambre elle lui tourne le dos comme s'il ne l'intéresse pas ça veut dire que elle reste irréprochable il ne peut rien lui dire parce qu'après tout voilà elle a fait le minimum le minimum elle a fait ne dis pas que tu ne trouves pas à manger tu te trouves à manger d'accord est-ce que c'est agréable de vivre comme ça non lorsqu'un homme se marie eh bien toutes ses fautes tous ses péchés sont bloqués ça veut dire qu'un homme qui a fauté un homme qui a fauté quand il était célibataire mais grâce au mariage ses fautes sont mises de côté dont on apprend et il obtient l'agrément d'Akadosh Baruch Hu mais quand il est écrit qu'il obtient l'agrément d'Akadosh Baruch Hu c'est écrit Vayafek Ratzon Meachem le mot Vayafek Apurassin Pekuf c'est un pkak vous savez qu'est-ce que c'est un pkak un bouchon alors c'est comme si on mettait toutes ses fautes dans un endroit dans un kelli et qu'on le bouchait ça y est comme si ils ont disparu alors le Ravidu a dit quelque chose de très beau il a dit il n'est pas écrit qu'on lui pardonne les fautes il n'est pas écrit qu'elles disparaissent c'est écrit qu'elles sont bloquées avec un bouchon c'est à dire que on va dire comme ça quand tu étais célibataire tu as fait les 400 coups parce que tu n'avais pas de garde-fou mais maintenant que tu t'es marié alors on va voir maintenant que tu es marié il n'y a plus d'excuses il n'y a plus de prétextes alors maintenant on va voir comment tu te comportes si tu te comportes bien alors on bloque les péchés mais si même après ton mariage Aouda tu récidives et ainsi de suite alors à ce moment là on ouvre le bouchon et toutes les fautes sont là à l'ouest en Orient c'est à dire en Eretz Israël quand un homme se mariait on lui posait la question après le mariage ainsi Est-ce que tu as mérité un bon destin une bonne destinée c'est à dire une femme qui correspond au bonheur ou bien une femme qui correspond au malheur pire que la mort une femme méchante c'est une mitzvah de la divorcée de la répudier dire-t-il c'est à dire le bagarreur tu le renvois et comme ça il y aura la paix tranquille on met fin à la dispute et à la querelle constante stop aux scènes de ménages violentes si la femme est méchante elle est insupportable mais tu ne peux pas la répudier parce que la ketouba elle est trop élevée alors tu sais quoi tu veux la remettre en place épouse une deuxième femme et la rivalité va la calmer comme disaient les hommes comme le proverbe le dicton était connu tu veux la calmer et bien ce sera plus efficace en amenant une deuxième femme à la maison plus qu'une épine que tu lui enfonces avec avec une épine tu n'arriveras pas à la calmer mais avec une concurrente elle va se calmer alors bien sûr de nos jours ce n'est plus applicable puisque la bigamie a été interdite par Abedou Garchom une femme méchante elle est encore pire qu'une tempête d'un jour orageux comme il est dit c'est-à-dire que pardon excusez-moi elle n'est pas pire elle est comme pardon elle ressemble à la tempête d'un jour orageux puisqu'il est écrit délef délef tored c'est comme quand vous avez une fuite imaginez-vous par exemple il y a un trou dans le toit et vous avez un délef vous savez c'est quoi d'lifa ? comment on dit une fuite en hébreu ? d'lifa d'lifa une fuite et vous avez comme ça pach pach vous êtes assis et vous avez comme ça dans le trou de l'eau qui vous tombe sur la tête alors ok les 5 premières minutes c'est encore supportable mais à la 5ème heure vous avez un trou dans la tête et bien c'est exactement cette femme là qui performe le cerveau de son mari et bien c'est délef délef tored c'est une torture chinoise on met quelqu'un on met de l'eau ça coule goutte à goutte goutte à goutte au bout d'une heure personne n'est mort exactement alors Yom Sagrir pourquoi un jour orageux s'appelle Yom Sagrir ? vous savez pourquoi ? c'est pas pour rien parce que les gens ils sont Soger Atman Babaït quand il y a une tempête à l'extérieur les gens se cachent à la maison Soger alors les gens qui s'enferment chez eux parce qu'ils ont peur de la tempête c'est pour ça que ça s'appelle Yom Sagrir dans l'hébreu moderne on parlait avec les gens un jour comme ça de grisaille ah c'est Yom Sagrir vous savez pas quelle est l'origine du mot Yom Sagrir du Passouk parce que Anashim Sogrim Atman Babaït c'est quoi ? une femme de dispute c'est comme un délef toré ça veut dire que ce harcèlement est insupportable viens voir combien elle est merveilleuse la femme gentille viens voir comment elle est insupportable la femme méchante comme il est écrit dans le Passouk que celui qui a trouvé l'épouse a trouvé le bonheur ce Passouk là de quelle épouse il parle ? d'une femme humaine ou bien de la Torah qui a été comparée à la femme ? Lagmar a dit selon les deux hypothèses c'est une preuve qu'une femme gentille est merveilleuse parce que si on parle vraiment de la femme dans ce Passouk le Passouk lui-même il fait l'éloge de cette femme gentille et si on fait allusion dans ce verset à la Torah qui est comparée à la femme alors en effet combien elle est merveilleuse la femme gentille puisque même la Torah a été comparée à cette femme en disant et combien est insupportable la femme méchante je trouve pire que la mort la femme la femme méchante la femme si la Torah elle parle de la femme en disant cela donc on a la preuve de combien elle est négative que le Passouk le Passouk la critique comparé l'enfer à une femme méchante ça veut dire qu'elle est vraiment insupportable le Passouk nous dit le Passouk le Passouk le Passouk le Passouk le Passouk le Passouk à dire, eh bien c'est quoi ce malheur ? C'est une femme méchante qui est avec une grande ketouba. Et puisqu'il a signé une ketouba avec des millions, il ne peut même pas la répudier. Alors il est condamné à subir sa femme tous les jours. Eh bien ça, c'est un malheur inextricable. Il y a un passouk dans les Jérémiades, où il est écrit « Akadosh Baruch Hu m'a transmis entre les mains d'une personne irrésistible. » « Amar afrizda mar marukwa mar hiyazo isharaha uktoubata meruba. » C'est une femme méchante qui a une grosse ketouba. Alors ça s'appelle « être transmis entre les mains de ce malheur. » « Be mararama amu zemiche mezonotav tluim bekaspo. » C'est-à-dire celui qui se trouve dans une situation où il est dans la détresse financière et qui n'a pas de quoi s'en sortir, il n'a pas le moyen de s'en sortir. Alors dans ce cas-là, en effet, ça s'appelle un malheur inextricable. Si déjà on cite des versets de la paracha de malédiction, là-bas il est écrit dans le paracha de Kitavo, « Tes fils et tes filles seront transmis à un peuple étranger. » C'est-à-dire que lorsqu'un homme a perdu son épouse, alors ensuite il épouse une autre femme et il voit comment il maltraite ses enfants. C'est comme si ses enfants étaient transmis entre les mains d'un autre peuple, soumis à un autre peuple. Dans Parachat à Azinu, il est écrit que Am Akadosh Baruchou se plaint que Am Israël a osé échanger Dieu par d'autres divinités, par des fausses croyances. au lieu de croire en Dieu et de le servir. Akadosh Baruchou dit « Vous avez fait ça ? » Eh bien moi aussi, je vais inciter contre vous des peuples qui ne sont même pas dignes de ce nom. Des nations qui émergent de ces doux, qui n'ont même pas de vraie identité nationale, et se deviendront des terroristes qui vont vous embêter être une épine dans le pied. ça c'est la malédiction. Mais maintenant l'Agmara commente ainsi. Elle dit « Zo'icha ra'a uktubata merouba » à l'échelle individuelle et pas à l'échelle nationale, il s'agit d'un homme qui est entre les mains d'une femme méchante, une femme mauvaise, et qui le fait souffrir, et comme on a dit, il ne peut même pas s'en démarrasser, puisqu'il a une grande ketouba à payer. Rabi Eliezer Omer et l'Aminim, ce sont les dénonciateurs, ceux qui ont fait du mal à Israël, c'était les Minim, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, et qui empêchaient Israël de vivre dans sa croyance. Genu Omer Amar Naval Belibo En Elohim Le rachat a dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la bracha de l'Amal Shinim vela Minim Al-Tehitikwa Baruch Atashem Shover Oivim Umach Niyah Minim Umach Niyah Zedim Bematni Tatana Elu Anche Barbaria Ve Anche Martenay Shemehalechin Arumin Bashuk Troisième pirouche de quoi on parle ici quand on a dit que Akkadosh Baruch peut nous irriter avec la présence de personnes négatives et bien il s'agit de ces gens-là non civilisés qui même dans la rue marchent nus il n'y a pas plus abominable que ces gens-là qui marchent nus dans la rue malheureusement dans des villes balnéaires où les gens n'ont pas de dignité et qui peuvent marcher comme ça dans la rue dépourvus de vêtements c'est une clala c'est une malédiction Rabi O'Hanam Amar Elu Habarim Rabi O'Hanam dit ça fait allusion à une nation perse c'est des Habarim c'était des des gens qui étaient extrêmement cruels Abroule les Rabi O'Hanam a tout habaré les babels chaque gars nafal qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit à Rabi O'Hanam que les Habarim sont arrivés en Babylonie et bien il a fait un malaise Abroule mes kablés alors il était comme ça accroupi mais quand on lui a dit même si ils décrètent contre Israël des décrets cruels mais malgré tout ils acceptent le shohad ils acceptent d'annuler les mauvais décrets lorsqu'on leur refile des enveloppes et bien comme Esab Aracha comment Yaakov Abinu a apaisé la colère de Esab qui venait pour le décimer à lui et sa famille il lui a envoyé des cadeaux et bien même quand Esab a dit non je ne veux pas Yaakov a insisté pour qu'il prenne les cadeaux et au lieu de le tuer qu'est-ce qu'il lui a fait il a embrassé et bien quand on a dit à Rabi O'Hanam que malgré tout en recevant des pots de vin il se calme alors il a dit bon on a un espoir de tenir bon j'ouvre une parenthèse on raconte qu'un jour on avait dit à Admo qu'à la mairie il y a un goye qui est d'une cruauté d'un antisémitisme virulent et que là où il peut mettre les bâtons dans les roues aux juifs il le faisait il a dit montrez-le-moi il l'a ramené en voiture il lui dit voilà c'est lui il a dit je ne vois pas le problème il a des mains mais il a des mains il a dit ça il a quoi et bien mettez-lui des enveloppes dans les mains si vous lui graissez la pâte c'est fini c'est bon ça veut dire que tu le sous-dois avec toutes sortes de pots de vin on a dit à Rabbi que les ont fait une ils ont décrété trois décrets cruels alors il a dit il leur a dit c'est à cause de trois avérotes premier décret cruel ils ont interdit la chita chez les juifs et bien il leur a dit parce que nos juifs on a arrêté de donner le au 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 à chaque fois qu'on fait un abattage rituel il faut prendre de la bête zéroa les hayayim et keva et donner au koanim si on a gardé ça pour soi-même et bien on a transgressé la mitzvah de la Torah voilà pourquoi maintenant on nous interdit la chita carrément il faut savoir qu'il y a une mahloket en drabih l'aï hachamim à savoir est-ce que il y a également la mitzvah de donner au koen les matanotes de ce qu'on vient de dire et bien hachamim disent que oui rabi l'aï dit que non au début il faisait comme hachamim il donnait au koanim même à khuts l'arret en babylonie et puis après et puis après ils ont arrêté comme rabi l'aï alors il leur a dit voilà voilà on mérite il leur a il leur a dit ils ont interdit aux juifs d'aller dans les établissements de bain public alors il leur a dit parce que les babyloniens ne faisaient pas très attention à la mitzvah de la tevila ils vont creuser les tombes et ils tirent les morts de la main il leur a dit parce que quand ces réchaïm ils font la fête de Avodazara au lieu que les gens de Babel soient malheureux ils sont heureux ils fêtent avec eux cette fête de Avodazara et bien voilà la sanction c'est que les morts sont tirés de leur tombe par la faute des vivants même même les morts payent il y a un passout de malédiction dans le livre de Jérémie qui dit que malheureusement lorsque au moment de la destruction du temple les béni Israël ont été massacrés et bien Kishmourou avait dit déjà il avait prédit cette prophétie par Irmiah en disant ils ne seront pas enterrés ils serviront d'engrais sur la terre et il est dit que les gens préféreront la mort que la vie comment la personne peut choisir la mort s'il sait qu'il va même être enterré il dit en fait ce passout ne parle pas de l'idée des gens est-ce qu'ils vont préférer la mort ou préférer la vie non c'est pas de cela qu'il s'agit c'est que le prophète dit qu'il est préférable pour les réchaïms qui ne viennent pas au monde mieux vaut qu'ils quittent ce monde rapidement plutôt qu'ils fautent et après ils vont mériter l'enfer maintenant puisqu'on a parlé de toutes sortes de conseils vous avez vu que depuis le début on parle beaucoup de conseils maintenant on va nous donner des conseils qui sont écrits dans le livre de Ben Sira Ben Sira écrit un livre il y a énormément de conseils premièrement il écrit là-bas une femme gentille c'est un beau cadeau pour son mari elle sera dans le sein de quelqu'un qui craint Dieu une femme méchante c'est de la lèpre pour son mari qu'il a répudié qu'il guérisse deux salèmes une femme belle heureux et son mari sa vie elle est décuplée ne regarde pas une femme belle qui n'est pas la tienne de peur que tu tombes dans son piège dans le piège du Yetzirah ne va même pas boire de l'alcool avec son mari pour trinquer avec lui parce qu'il est avec sa femme qui est belle juste pour la beauté d'une femme beaucoup de gens se sont autodétruits nombreux sont ceux qui ont glissé dans la faute juste pour la beauté d'une femme et qui aujourd'hui sont condamnés à l'enfer il y avait des vendeurs de marchands ambulants qui vendaient des produits cosmétiques aux femmes et des bijoux et ils allaient d'une maison à l'autre pour vendre aux femmes et très souvent ils se retrouvaient en isolement avec la femme et malheureusement ils étaient entraînés dans la faute et bien malheureusement c'est comme une étincelle qui allume la braise qui clouve comme un poulailler qui est plein de volailles et bien ces gens-là se retrouver vivant au moment où il pourrait y avoir cette angoisse la réalisation de ce souci éloigne éloigne trop de monde de chez toi c'est-à-dire n'amène pas n'importe qui n'importe quelle personne chez toi à la maison même si c'est bien d'avoir beaucoup d'amis il faut toujours avoir une très bonne relation avec la société mais ne révèle de secret qu'à un seul sur mille qu'à un sur mille tu révèles ton secret Rabi Asi va dire que Ben David le Mashiach Ben David ne viendra que lorsque il y aura épuisement du stock de toutes les Néchamot qui se trouvent dans un réservoir qui s'appelle Gouf qui comme le Mashiach le Mashiach il tarde c'est parce que les Néchamot que j'ai créé n'ont pas été encore entièrement envoyés sur terre en effet c'est comme s'il réduisait l'image divine puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu alors c'est une mitzvah pour créer c'est comme s'il causait comme s'il assassinait et comme s'il réduisait l'image divine c'est-à-dire que Ben Azai lui disait que c'est très très important de se marier d'avoir des enfants ils lui ont dit pourquoi toi tu n'es pas marié pourquoi tu n'as pas fait la mitzvah de procréation il leur a dit moi je suis marié avec la Torah je suis fou amoureux de la Torah si je me marie je n'arriverai pas à me concentrer dans l'étude par rapport à tous les besoins familiaux et bien je sais je sais je m'en veux mais le monde continuera à exister par les autres et moi je continue de m'investir dans l'étude de la Torah mais qui de source c'est du copier-coller on vient de voir donc une autre version de l'histoire mais c'est la même histoire c'est que Ben Azai ne s'était pas marié pour avoir des enfants par rapport à son amour de la Torah